bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que je n'ai pas été présente sur la chaîne j'ai rencontré plusieurs petits soucis notamment aussi avec internet ça s'est enchaîné avec des problèmes dans la maison dont le déménagement donc j'ai pris énormément de retard j'espère que vous pourrez comprendre et me pardonner pour ceux vraiment qui étaient dans l'attente tout simplement des énergies de la semaine ou bien d'autres questionnements des réponses à vos questions concernant aussi les messages des proches disparus donc cette fois ci c'est bon je suis installé tout est à peu près rentré dans l'ordre j'ai envie de vous dire que quand quelque chose commence mal les autres choses se suivent d'accord donc voilà mise à part ça je pense qu'on va déjà commencer aujourd'hui par faire tout simplement délivrer les messages des défunts j'en ai déjà quelques-uns qui sont là les prénoms des personnes sifflent j'entends que des prénoms j'entends sylvain j'entends sylviane j'entends corinne j'entends notamment aussi pour jocelyne il ya nathalie aussi nathalie m dans ce qu'on me dit victoria alors on me dit pour mamoune ou moumoune je sais pas trop d'arrêter de s'inquiéter ici qu'on vous envoie plein d'amour de rester forte de rester forte alors on peut nous parler peut-être d'un délai d'attente de un à deux mois concernant la situation je pense que vous devez avoir une couleur de peau un petit peu typé dans ce qu'on me montre je pense que ça vient de la grand mère d'après ce que j'arrive à canaliser alors je prends déjà en canalisation là comme vous le savez il ya myriam aussi pour myriam on parle aussi beaucoup de souffrance souffrance intérieure de choses qu'on a gardé qu'on n'a pas trop osé dire des choses qu'on a un petit peu refoulé qui ça vous chagrine de l'intérieur ça vous ronge ça vous ronge il serait peut-être bien d'extérioriser tout ça tout ce que vous avez en magasiné jusqu'ici alors ensuite longtemps après non mais c'est pas clair je sais pas si c'est piétra ou pierre à c'est pas très très clair on vous dit de continuer de chercher vous cherchez quelque chose depuis un petit moment on vous dit vous l'avez pas perdu c'est bel et bien dans votre maison voilà ce que j'entends au niveau de la claire audience alors j'espère que vous allez bien pouvoir voir les cartes je la décale juste ouais je pense c'est bon alors ici on parle ici du denomain dans un retranchement en plein en train de changer de voie dans un changement où c'est qu'il ya plusieurs lacunes on vous demande d'approfondir peut-être d'autres opportunités environnantes ici il ya des autres choses on ne vous a pas oublié c'est pas comment je peux vous dire ça on vous met pas devant le fait accompli accompli on vous demande pas de prouver certaines choses j'ai envie de vous dire c'est en quelque sorte dans ce qu'on me dit c'est un peu la malchance les choses elles vont s'améliorer pour vous il va y avoir des nouvelles propositions des nouvelles offres d'emploi c'est possible qu'on vous donne un petit coup de pouce si vous rencontrez quelques petits problèmes à l'heure actuelle demandez on vous donnera alors approfondir avec cet oracle là ici s'il vous plaît concernant concernant un contrat peut-être lié au passé ce qu'on me dit c'est que c'est cette offre là ne sera plus valable donc faut pas vous attendre à voir de nouveau quelque chose en lien avec ça ça c'est terminé on tourne la page j'attends parce qu'on dit on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place vous avez trop tendance à réfléchir et si vous remettez en question comprendre le pourquoi du comment ici il faut simplement suivre le mouvement il n'y a pas de réel travail à faire sur vous de toute façon il y a eu des personnes qui ont peut-être des échos concernant ce nouveau travail on a pris une décision peut-être dû à une attente on sait qu'on a fait d'autres choix en tout cas c'est comme ça que ça me parle regarde si autre chose qui vient on vous dit de vous projeter peut-être vers quelque chose de nouveau en tout cas il y aura bel et bien des discussions pour un nouveau travail ici donc ne vous inquiétez pas alors ici c'est la part d'une dame je sais pas je pense une grand mère on vous dit de vous accrocher que des fois rien n'est toujours acquis c'est une leçon à retenir dans ce qu'elle me demande de transmettre à cette personne à cet homme c'est une leçon ne jamais rien laisser ne jamais boire les paroles tant que rien n'est signé parce que ben rien n'essaie c'est c'est pas une certitude rien n'est certain vu que vous n'avez rien en main ne lâchez rien tant que vous n'avez pas des preuves qui prouvent que ben vous êtes engagé ou qui a quelque chose qui suit derrière voilà très important c'est une leçon à tirer elle insiste là dessus on continue ici c'est vraiment une personne bienveillante qui vous envoie beaucoup 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 d'amour je ressens aussi une grand mère voir une mère qui n'a peut-être pas été souvent présente lorsqu'elle est partie mais elle a dû faire elle aussi son chemin ici elle voit que pour vous la vie est loin d'être simple ici c'est ce qu'on me demande de vous transmettre on voit aussi beaucoup de de douleurs beaucoup de chagrin du chagrin intérieur ici l'enfant intérieur me parle aussi de ça vous êtes quelqu'un qui prenez énormément sur vous il serait peut-être temps de vider il vous faut vider le trop plein on vous parle notamment peut-être de quelqu'un qui vous remet un petit peu de la joie au coeur mais ne vous épuisez pas non plus c'est ce qu'on me demande de vous transmettre de ne pas vous épuisez à donner toutes vos forces même si si on vous le rend bien essayez de faire la part des choses le pour et le contre arrêtez de vous mettre un stress pas possible comme vous le faites vous êtes toujours en train de courir vous n'arrêtez jamais ici on vous demande tout simplement c'est de prendre un instant pour vous quand on vous dit un instant vous c'est assez compliqué parce que dans ce qu'on me montre c'est peut-être vous prenez une journée aujourd'hui j'ai rien fait c'est pas dans ce sens là c'est vraiment prendre du temps au quotidien pour vous c'est vraiment ça de vous ménager le plus possible vous avez été éduqué aussi dans cette sphère là où c'est qu'on est toujours en mouvement on s'arrête jamais ouais ça vient aussi beaucoup de l'éducation donc c'est resté assez ancré d'autant plus que vous avez dû aider étant plus jeune donc ça reste quand même assez marquant le trajet de vie pour vous c'est en quelque sorte à l'heure actuelle une routine mais une routine qui serait peut-être bien un petit peu d'abandonner même si ça vous a été inculqué c'est ce qu'on me demande de vous transmettre c'est de lever considérablement le pied de prendre soin de vous parce que vous êtes trop présente pour les autres n'est pas assez pour vous alors je continue on peut nous parler si notamment d'un enfant peut-être d'un jeune enfant que vous vous occupez ouais c'est ça on vous dit que c'est un cadeau tomber du ciel pour vous ici ouais vous faites vraiment les choses avec le coeur pour cet enfant ce que vous la voyez la dernière n'oubliez pas je la pose juste ici je vais décaler le tout dans ce qu'on dit on vous parle dans dans un horizon lointain on vous parle que vous allez peut-être apprendre prendre connaissance de certaines choses d'un vol de quelque chose dans de cet ordre là vous avez l'impression qu'il ya des personnes qui vous ont trahi on vous dit que la route est encore long mais ça pourrait éventuellement concerner un décès ici on nous remontre encore une fois la personne militaire donc ça peut être une personne de forte figure ici qui va peut-être tout simplement venir vous annoncer quelque chose ici quelque chose qui pourrait peut-être vous apporter un petit peu plus de bon au coeur vous aider aussi tout simplement aller de l'avant c'est pas une mauvaise personne parce qu'on a deux fois le quatre ici c'est vraiment une personne qui vient annoncer j'ai envie de dire elle sera plutôt neutre cette personne mais c'est une annonce qui va vraiment un petit j'ai pas envie de vous dire vous propulser mais qui va vous donner un petit peu plus d'élan voilà le mot le plus adapté il va vous donner de l'élan cette personne alors je reprends les cartes au message suivant ici on vous dit de pas vous inquiéter pourquoi on vous demande de pas vous inquiéter tout simplement parce qu'il ya certaines personnes qui sont peut-être en train de vivre un degré d'éveil supplémentaire où c'est que vous arrivez tout simplement à sentir la présence peut-être de certaines personnes et ça vous fait peur ici dans ce qu'on me dit vous avez peur de voir des choses négatives c'est pas comme ça que ça se passe de toute façon dans un premier temps si vous êtes amené à à entrer en contact avec des personnes disparues que ce soit des animaux que ce soit des des êtres chers vous êtes de toute façon protégé au début et par la suite on vous montrera comment vous protégez vous même vous bloquez un sur cette ouverture là on vous dit que ça peut vous apporter aussi énormément j'entends le prénom rébéka je sais pas si ça va vous parler on montre une personne avec des lunettes et puis des yeux un peu noisette et je peux aussi foncé dans le brun niveau des épaules alors je poursuis avec les cartes on me dit de vous dire en clair audience de sauter le cap de ne pas avoir peur vous êtes attendu un aussi pour ces révélations là vous êtes un enfant vous êtes en quelque sorte béni la protection elle est sur vous vous n'avez pas avoir peur vous êtes vraiment protégé on vous dit qu'il faut vous ouvrir parce qu'il ya vraiment des choses qui peuvent vous apporter un certain confort un certain bien-être parce que c'est des choses que vous n'avez pas encore connaissance et qui vont s'ouvrir petit à petit mais on va vous demander très certainement de travailler avec ça et je pense que ça fait en quelque sorte partie de votre mission de vie ce qu'on vous demande en tout cas vous avez signé pour ça et aussi la notion des animaux qui est quand même très très fortement ancrée peut-être la communication animale mais il n'y a pas que ça il y a encore des autres choses mais ça va se faire par palier il faut déjà que vous arriviez tout simplement à prendre déjà confiance en vous pour pouvoir avancer et accepter surtout ce don parce que je pense qu'il est là elle est là la réelle lacune c'est que vous ne l'acceptez pas encore ouais c'est vraiment ça mais je pense que si vous si vous avez vraiment envie d'approfondir ça on va vous donner les moyens mais dans ce qu'on me montre on on pousse quand même un petit peu c'est comme si vous manquiez quelque chose si vous décidiez de ne pas approfondir en quelque sorte ces dons que vous avez donc ce sera à vous de voir ici mais je pense que le contrat sera accepté de toute façon mais je pense que vous avez besoin tout simplement d'encore un petit peu de temps ce qui est compréhensible parce que les énergies comme ça c'est loin d'être simple dès le départ donc on a toujours besoin d'un temps d'adaptation alors je continue ici c'est une personne qui est décédée il n'y a pas longtemps je ressens un homme ici c'est pas clair je sais pas si c'est trois mois ou trois semaines dans ce qu'on dit je vois le 3 et le 4 c'est un peu hachuré parce que la personne qui est partie n'a pas encore peut-être repris pleinement ses forces nous on souhaite tout simplement vous rassurer et vous dire qu'on est là j'entends Leïla j'entends Leïla et j'entends Manon donc évidemment ça peut parler à plusieurs personnes prenez ce qui résonne avec vous on me dit aussi pour Lucie on me demande tout simplement de vous dire de vous remémorer je sais pas s'il y en a l'une d'entre vous dans les prénoms que j'ai cité ou d'autres personnes qui possèdent une rose rouge lyophilisée vous savez ces roses qui ne meurent jamais si vous en possédez une ici c'est ce qu'on vous dit on vous dit que c'est votre signe distinctif donc si ça vous interpelle dès que j'évoque ça c'est que le message vous est bien destiné ne doutez pas donc c'est comme je dis des fois ils sont plusieurs juste derrière une thématique de cartes donc ça prend un petit peu plus de temps il y en a qui sont célibataires qui vont faire une rencontre incessamment sous peu on vous dit pas d'être sur la défensive mais de faire quand même attention ne faites pas confiance tout de suite prenez le temps pour d'autres je vois un emménagement dans une maison maison construite mais je vois beaucoup aussi on me montre une dame une dame en pleurs qui a vraiment de la peine à faire ce deuil ce deuil qui est vraiment tout récent cette personne en dira beaucoup plus peut-être dans une consultation privée ce défunt bien spécifique c'est quelqu'un d'assez pudique qui a beaucoup de pudeur qui ne souhaite pas forcément étaler les choses au grand jour si je puis dire ainsi il y a eu beaucoup de lacunes dans la relation donc j'essaie de chercher mes mots parce qu'on me demande vraiment de peser afin de rester le plus neutre possible au niveau de sa compagne tout n'a toujours pas été fait dans les règles de l'art on me parle de préjudice moral on me demande de ne pas continuer je pense que la personne qui écoutera ce message se reconnaîtra tout simplement on souhaite tout simplement vous s'excuser vous dire qu'on vous envoie beaucoup d'amour même si pour vous c'est peut-être difficile de le concevoir il y a eu beaucoup de choses qui sont restées en arrière donc pour vous ça peut être vraiment compliqué à comprendre tout cela mais on souhaite néanmoins vous faire passer ce message alors je continue on peut nous parler notamment ici d'un héritage j'ai l'impression qu'il y a eu un héritage c'est comme si on avait eu envie de bloquer cet héritage pour que ça ne vous parvienne pas dans ce qu'on me montre on me parle notamment ici de deux hommes peut-être qui vont vous aider tout simplement à effectuer en quelque sorte ce changement il y a un changement qui doit s'opérer dans votre vie donc je ne sais pas ici si c'est en lien avec vous moi j'ai l'impression que vous souhaitez aussi pour la plupart ça ne va pas parler à tout le monde ce que je dis c'est compliqué mais prenez juste ce qui résonne avec vous on me parle ici d'avoir l'envie de déménager pour cette personne qui est en souffrance d'avoir envie de partir ça se fera dans quelque temps c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite ici mais on vous ressent quand même un petit peu abattu abattu parce qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vous il y a beaucoup de contraintes à l'heure actuelle auxquelles vous devez faire face il y a des choses impayées aussi dans ce qu'on dit et c'est comme si intérieurement vous le saviez déjà que ces choses n'étaient pas n'étaient pas réglées et là vous vous rendez vraiment compte de ce qui a été laissé en quelque sorte on me demande de vous communiquer que le bout du tunnel vous allez le voir qu'il ne faut pas vous inquiéter ce sont les mots qui me sont communiqués bien évidemment si moi je peux ajouter quelque chose je pense que c'est pas facile de vivre ce genre de situation là j'essaie de me mettre à votre place parce que c'est loin d'être simple je pense que ça ça demande beaucoup de mérite beaucoup de courage mais je pense que c'est un passage qui va vous aider aussi à vous élever et à évoluer dans une toute nouvelle direction car il y aura des erreurs que vous ne commettrez plus il y a des choses sur lesquelles vous pourrez peut-être davantage vous affirmer parce qu'à l'heure actuelle vous saurez tout simplement dire non alors c'est pas dans ce qu'on me dit c'est pas dans le but de vous blesser ou pas du tout c'est pas du tout ça parce que vous êtes vraiment une personne au grand coeur qui avait toujours voulu faire au mieux et des fois le fait de dire toujours oui c'est pas forcément la meilleure des façons et des fois c'est clair qu'on peut pas forcément dire non si on est un petit peu pris de court ou qu'on est sous la contrainte donc bien évidemment de ma part il n'y a aucun jugement mais je pense que cette situation va vous aider peut-être pour l'avenir voilà quoi qu'il en soit il y aura bel et bien la lumière au bout du tunnel mais ça prend quand même un petit peu de temps voilà alors on va continuer avec le dernier présence ici j'ai quand même plusieurs personnes je ressens un frère je ressens une sœur également apprenez ce qui vous parle vraiment parce que c'est une abondance ici dans les messages que je canalise il y en a beaucoup il y en a de tout âge il y en a de tout âge là alors je vais essayer déjà de vous canaliser certains prénoms au cas où ça vous aide parce que peut-être que les messages seront peut-être différents peut-être que j'entendrai pas tout donc je vais prendre le temps alors j'entends Géraldine j'entends Annabelle j'entends Violette Maxime Sophia Léonie Justine et Béatrice Béatrice Poitier Béatrice Poitier ça insiste on parle aussi pour Jean-Luc je ne sais pas si c'est des personnes qui sont décédées ou si c'est votre propre prénom j'entends Mickaël et Anatole je pense qu'on va on va essayer de cerner un petit peu plus le sujet au niveau des messages qu'il pourrait y avoir pour vous alors on vous parle de petites choses qui brillent je ne sais pas comme des lucioles on vous dit que je ne sais pas j'entends qu'on dit c'est comme si on avait fait un pacte avec vous de dire tu verras quand je serai partie je me montrerai sous cette forme là c'est juste pour bien vous dire c'est juste une réponse à votre question pour vous dire oui effectivement c'était bien moi d'autres ici je ne sais pas si vous avez récemment trouvé peut-être un chaton ou si ça va être le cas incessamment sous peu on vous parle de trouver un petit chaton ici couleur tigré soit vous le trouvez soit on va vous l'offrir c'est pas très clair on me demande aussi de dire pour Mélanie qu'on vous aime qu'il vous aime de tout son coeur alors je vais procéder par les cartes parce que ça s'en mêle et c'est pas clair on parle d'un homme au grand coeur ici un homme qui avait toujours l'oreille tendue prêt à écouter prêt à donner des bons conseils à s'investir vraiment au mieux sans pour autant toujours chercher on ne cherche pas le conflit on cherche plutôt à atténuer les choses ici pour certaines personnes c'est peut-être pas forcément dans le même contexte ou peut-être pas forcément pour la même personne non plus on peut vous parler peut-être d'un mariage naissant voire qui a déjà été fait ou c'est que vous êtes satisfait voire satisfaite mais on vous dit qu'il y a des choses quand même qui vous travaille vous n'êtes pas totalement épanoui parce qu'il y a en quelque sorte des choses qui traînent encore un petit peu dans votre tête des petits soucis des petites lacunes qui vont se régler avec le temps on vous demande tout simplement ici c'est c'est de patienter de profiter en quelque sorte ici du temps qui vous est mis à disposition vous savez vous n'avez pas toujours le contrôle sur les choses qui se mettent en place j'ai envie de vous dire laissez-vous guider je vais les reprendre pour voir s'il y a d'autres messages vu qu'ils étaient plusieurs juste derrière cette carte là ici on nous parle ici on nous parle aussi pour d'autres personnes d'un changement d'un changement imminent c'est comme si on voit on vous a en quelque sorte désarmé et vous allez reprendre en quelque sorte de la valeur grâce à votre travail ça peut être la façon dont vous avez d'être de vous comporter de donner c'est pas forcément dans le travail physique c'est dans ce que vous dégagez il y a une sorte de rémunération qui va être mise en place pour vous des aides vont vous être rapportées pour un mieux-être sur n'importe quel aspect de votre vie ici c'est vraiment ce qu'on me dit on me dit que vous en avez déjà assez assumé assez digéré et maintenant vous avez le droit tout simplement de vivre un petit peu plus sereinement je regarde s'il y a autre chose qui vient c'est comme si on vous disait qu'il y a un chemin qui se dessine devant vous ici un chemin changeant changeant mais vraiment dans le positif vraiment pour que les choses elles s'améliorent considérablement mais laissez encore un petit peu le temps autant j'ai envie de dire malheureusement on n'a pas on n'a pas le pouvoir d'accélérer le processus des choses on doit toujours et encore patienter j'en suis bien consciente malheureusement je n'ai pas aussi le pouvoir d'accélérer les choses sinon je l'aurais fait pour vous bien évidemment afin de vous aider au mieux donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant les messages de vos défunts les consultations ont reprise donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo en tout cas je souhaite tout simplement tous et toutes vous remercier pour votre fidélité votre confiance pour votre patience aussi c'est vrai que ces dernières deux semaines ça n'a pas été très très simple mais on est de retour et c'est vraiment avec le plus grand des plaisirs que j'ai envie de partager de nouveau plein de vidéos avec vous et j'aurais tellement de choses aussi à vous dire mais vous savez quand on est derrière l'écran des fois c'est pas c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser mais en tout cas je voulais vraiment vraiment vous remercier du plus profond de mon coeur pour tous les messages de gentillesse que je reçois tous les mails vraiment d'encouragement les retours aussi notamment concernant les soins énergétiques et tout merci parce que juste le fait d'avoir un retour de votre part savoir l'évolution et bien c'est déjà un énorme cadeau pour moi donc je voulais vraiment vraiment vous remercier et m'excuser aussi auprès des personnes qui ont pu être dans l'attente concernant les consultations cette fois sachez que on est prêt voilà tout simplement alors je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et surtout prenez bien soin de vous